Musique Reste déterminé On y est, c'est le moment Le moment de réaliser ce rêve d'enfance Celui de participer un jour à des Jeux Olympiques Je suis athlète de haut niveau S'entraîner chaque jour est un défi que je mène Et que j'ai réussi pour devenir le premier ameur du BNA Aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021 Accomplir mon rêve olympique en n'oubliant pas d'où je viens Où j'ai grandi, où j'ai été Je suis érouvilé et fier de mes racines J'ai rencontré des obstacles J'ai dû faire des choix importants pour réussir à combiner Les entraînements intensifs, le travail et la vie personnelle Mon objectif est de donner le meilleur de moi-même Parfois j'échoue, je me remets en question Mais je reviens toujours plus fort Car rien ne peut m'arrêter quand je le fais avec détermination La plus grosse frontière c'est moi-même Le plus grand adversaire c'est moi-même Ne lâche pas Souffle Concentre-toi Regarde redevant Et n'oublie pas d'où tu viens Reste déterminé Je suis privé Ninkati, prêt pour les JO de Tokyo des Migrateurs Le sport transmet plusieurs valeurs Mes valeurs La persévérance Le dépassement de soi La tolérance Le respect La solidarité L'honnêteté L'honneur Le courage Ce sont des valeurs transmissibles au quotidien Chaque parcours est singulier Le mien Comme le vôtre Une chose est certaine Chaque histoire est semée d'embûches D'anecdotes De rencontres Et surtout De réussites On se fixe tous des objectifs Que l'on souhaite atteindre Un rêve Que l'on aimerait réaliser Sur nos chemins On peut rencontrer des obstacles Alors bats-toi Si tu tombes Relève-toi Surpasse-toi Sors de ta zone de confort A chacun de trouver la solution Pour les franchir Et avancer vers son but Sprinter Rappeur Non-voyant Une vie à 100 à l'heure Pour celui qu'on appelle Le guépard blanc Derrière ses lentilles de félin Il rêve D'or paralympique Très concentré Timothée Adolphe Il y a un gros esprit de revanche Par rapport au dernier Jeu paralympique de Rio Je me présentais là-bas Un peu En faisant partie des favoris Je gagne ma demi-finale Malheureusement Pour un appui Sur la ligne intérieure du couloir Je suis disqualifié Voilà Ça a été très difficile Parce que ça a été Cinq ans de travail Qui ont été balancés Comme ça Le début d'une période maudite Le guépard blanc Se transforme En chat noir Qui m'a dit mal Ah non C'est pas vrai C'est pas possible Disqualifié sur 400 mètres Au mondiaux 2017 Puis sur 200 Son guide passe la ligne avant lui C'est interdit La malédiction La malédiction continue au championnat d'Europe L'année suivante Les juges s'aperçoivent seulement à l'arrivée Qu'il n'a pas son dossard On lui retire son titre Ce n'était pas comme si on n'avait pas le niveau C'est qu'à chaque fois on était premier Mais il y avait un couac C'est des épreuves qui forgent Et qui testent aussi la ténacité d'un athlète Bah je suis content Je suis content de vous avoir avec moi Je vais juste commencer par un truc Je vais me débarrasser tout de suite des trucs qui fâchent Et puis comme ça après on va parler que des trucs sympas Mais j'ai un petit coup de gueule ce soir Vous savez que je suis un peu spécialiste des coups de gueule En tout cas je suis spécialiste Quand j'ai un truc à dire je le dis Et là aujourd'hui j'ai envie de le dire Je n'ai pas prévenu Christophe Je n'ai prévenu personne Mais j'ai vraiment un truc que j'ai là Et que j'ai envie de raconter quand même vite fait bien fait Tim tout à l'heure est venu nous rejoindre Depuis Paris en train Avec Jabou Et pour aller à la gare Pour prendre le train Il a commandé un véhicule C'est ça Et on lui a refusé On lui a refusé ce véhicule Tout simplement parce qu'il est accompagné par un chien Un chien qui est son frère Qui est son guide Qui lui permet de vivre au quotidien Et Tim me disait Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive Ça m'arrive 9 fois sur 10 Donc il y en a marre Il y en a marre Moi je veux dire Aujourd'hui Le fait de dire C'est formidable les handicapés Pourquoi vous ne montrez pas les handicapés à la télé On se régale et tout Ils sont magnifiques Commençons déjà par les intégrer dans notre quotidien Commençons déjà par les considérer Comme nous nous considérons nous-mêmes Et ben voilà C'était juste mon petit coup de gueule Mais c'est vrai que j'ai du mal à digérer Qu'un athlète comme lui Et qu'un homme comme lui Et autant de difficultés Pour pouvoir faire un truc très simple C'est-à-dire aller à la gare Pour prendre le train Je ne parle pas du métro évidemment Voilà ceci dit Cela dit C'est mon combat On va commencer par une thématique Qui est extraordinaire Et qui peut-être va vous inspirer Doit vous inspirer Parce que chacun d'entre vous ici Que vous soyez étudiant Que vous soyez citoyen Que vous soyez chef d'entreprise Que vous soyez n'importe quoi Vous avez tous à l'intérieur de vous des rêves Forcément Parce que ces rêves viennent de l'enfance Ils viennent de tout ce qu'on a pu imaginer Pour notre avenir Et ces rêves-là ils sont en vous Et quelquefois Ils restent en vous Et ici La caractéristique de nous quatre Parce que je m'inclus dedans C'est d'avoir De n'avoir jamais renoncé à Noël Et je crois qu'aujourd'hui Ça c'est une constance C'est quelque chose Qui va nous guider Dans le premier jour Du reste de notre vie C'est-à-dire aujourd'hui Et Privel C'est vrai que je parlais tout à l'heure D'un conte de Noël Mais c'est vraiment ça quoi C'est l'histoire J'allais dire d'un gamin Qui rêvait des Jeux Olympiques Qui a tout fait pour y aller Et qui en fait A terminé par y participer C'est un truc de malade C'est ça C'est ça Ce que je raconte Tout à l'heure Donc moi Mon rêve A commencé Du coup A l'issue Des Jeux Olympiques De Londres En 2012 J'ai eu la chance Avec Dorian D'ailleurs De pouvoir assister A ces jeux Et puis les punisseurs Et j'avais des heures Grâce d'ailleurs A la mairie D'Euroville C'est ça J'avais fait des projets En fait Avec la mairie D'Euroville De pouvoir Réunir de l'argent Avec des Jeux Olympiques Pour aller Un mois En Chine Et voir les Jeux Olympiques De Pékin Je suis un fan Des Jeux Olympiques Depuis que je suis tout petit Et en fait Depuis un début J'ai enchaîné Sur les Jeux Olympiques De Londres Et à l'issue De la fin d'amicale Sans médecin Normalement C'était complètement folle Le stade D'Euroville Et j'étais avec ma sœur Et je me dis Ça y est Je pense que Je vais en mettre Il faut que je passe quelque chose Pour nous donner les moyens D'y arriver Et j'ai lancé mon projet Les Jeux Olympiques Alors Ton projet C'est que tu as La double nationalité Tu es à la fois français Et béninois Le bénin C'est en Afrique De l'Ouest Et tu t'es dit Moi Ta spécialité C'est l'Aviron Et tu t'es dit Pourquoi pas Participer Aux Jeux Olympiques En Aviron Alors pour l'équipe de France Évidemment Ça va être compliqué Par contre au Bénin L'Aviron Ils connaissent pas Très peu Ouais En fait La question pour moi C'était De choisir Cette chance là Mais en fait J'ai voulu Essayer de faire quelque chose De plus grand Et de Dépasser simplement Juste le sport Et nous dire Pourquoi pas créer quelque chose Et laisser quelque chose Malheureusement Après Mais Quand j'ai annoncé ça Mes parents Mes parents Ils m'ont dit C'était un peu fou Parce qu'ils savent Que les difficultés Qu'on a En Afrique De matériel De moyens Voilà J'entrais dans un cycle De complication À venir Mais pour moi C'est pas C'est ma fédération C'est juste On sentait Sur mon rêve Et puis Après Le début C'est celui Il a fallu Il a fallu créer la fédération Parce qu'elle n'existait pas Le premier point C'était ça C'était Renseigner au Bénin Savoir Est-ce qu'il y avait quelque chose Qui existait Ou est-ce qu'il y avait Donc la fédération n'existait pas Le sport Non plus Donc avec les connaissances La famille Que j'ai au Bénin Plus toutes les connaissances Et la fédération nationale On a monté en une année Du coup La fédération Avec Du coup Un professionnel Trétorier Et bien Que la structure Sera en place Et en 2014 Je participais A un premier De groupe du monde Qui était en France En plus Avec les chandelles Et à l'école Sur les couvères du Bénin Et là Tu deviens Très vite Parce que quand même Tu as quand même Des qualités Des prédispositions Tu deviens très vite Des tout meilleurs Rabeurs africains C'est ça En plus J'avais déjà Une bonne dizaine De médailles Nationales en France Donc J'étais déjà Sur le niveau National Il y avait une marche Entre Sur les produits Français Et les luttes International Donc Pour moi Pour devenir invité Je m'entraîne Une fois par jour Tous les jours Et donc Il a fallu Quasiment Tous les entraînements Donc Tous les jours Donc Je fais 60 ou 14 entraînements Par semaine Et Pour arriver à ce niveau Qui est un plan International Et donc Ce n'est pas De finir l'année Mais vraiment De faire partie Des meilleurs Pour arriver A déclencher Ce graal Qui est Déjà On reviendra tout à l'heure Sur ce graal Et sur l'émotion Qui t'a étreint Pour des tas de raisons Lorsque tu es arrivé A Tokyo Je vais parler Je vais passer la parole A Dorian maintenant Dorian Moi je suis toujours connu Comme très très bon Spécialiste Du 3000 mètres stibles Mais bon On a tourné Autour du piste D'un stade Et puis D'un seul coup D'un seul Mon petit-fils Lorsque j'ai parlé De Dorian Louvet Il m'a dit Mais c'est pas vrai Tu connais Dorian Je lui ai dit Bon tu t'intéresses Au 3000 mètres stibles Il m'a dit Mais non Mais non papy pat Ça va pas Ça va pas la tête Dorian c'est Koh Lanta Alors Koh Lanta C'est un rêve aussi Parce que je sais Que tu as essayé A plusieurs reprises Le casting Et que ça n'a pas marché Tout de suite Non plus Ouais je devais pas rentrer Dans mes critères au début Mais c'est vrai J'ai postulé Pour la première fois A 18 ans Donc c'est C'est vrai que Koh Lanta Il faut avoir la majorité Postulée Et moi c'est une émission Que je regardais Avec mes parents Donc c'est une émission Qui a plus de 20 ans Donc voilà On va voir J'ai été miné Enfin ça a commencé Et à 18 ans J'ai dit ok Je postulé J'ai dit ok Un coup d'épée dans l'eau Que j'ai réitéré On va dire Je pense 5 fois je crois 5 fois j'ai postulé Pas tous les ans Mais régulièrement Tous les 2-3 ans Je reprenais mon dossier Donc je changeais mon âge Quand même Je changeais Mais il n'y avait pas Grand chose qui change Parce qu'en fait J'ai resté le même Toujours le sport Voilà Que je mettais en avant Et puis voilà A 29 ans Ce coup-ci Pour qui Pourquoi Il m'appelle Et c'est le moment Où je vais passer Les castings Donc voilà Une première opportunité A partir du moment Où j'arrive au casting Je vous dis C'est bon C'est pour moi C'est mon moment Je vais tout donner J'ai rien lâché Et effectivement La première fois Que je vais au casting Du coup je suis pris Dans cette émission Et voilà C'était que le début Et il faut que j'arrive Dans l'émission Je me dis Maintenant que tu es là Ça y est Il faut Tu réalises ton rêve Ça fait 10 ans Que tu dis Un jour je serai Koh-Lanta Maintenant tu es Donc j'avais à coeur De bien figurer Et voilà C'est pas pour moi C'est pour moi Qu'est-ce qui correspondait À un rêve De petit garçon Lorsque tu regardais Koh-Lanta C'était quoi C'était le côté aventurier C'était quoi Alors moi clairement Dans un premier temps J'avais vraiment Les épreuves sportives J'ai toujours été Très sportif Et joueur Et c'est vrai que moi Quand je regarde Koh-Lanta Je vois les épreuves Et je me dis toujours Mais il faut que j'y aille Je sais que je peux faire quelque chose J'ai envie Je vois la cause de mon équipe Dans un premier temps Après les épreuves Un peu plus individuelles On peut mettre Un peu plus en avant Du coup C'est ces facultés Et puis à côté de ça Le côté aventure humaine Où je dis Que ça va être Des moments difficiles Et j'ai envie de voir J'ai envie de comprendre En fait Ce qu'ils ressent Quand ils disent Qu'ils ont faim Quand ils disent Que c'est dur Moi je les vois pleurer Au bout d'un coup de téléphone Depuis 19 jours Je me dis Ok mais bon J'ai du mal à savoir Et effectivement Quand on est là-bas On ressent C'est décuplé des émotions Et c'est une aventure Qui est juste exceptionnelle Et que j'ai eu la chance de faire Mais c'est vrai Que si je m'étais arrêté Au premier échec J'aurais jamais eu l'occasion L'occasion de le faire Et au final Je suis presque plus content D'avoir fait à 30 ans Que à 20 ans Parce que j'avais plus De choses à raconter Une meilleure histoire On va dire Et voilà C'était vraiment un rêve Qui s'est réalisé C'est vrai que Moi les Jeux Olympiques C'était un de mes rêves aussi Enfin voilà Pour moi c'est magnifique Même si j'ai jamais eu La prétention d'y aller Et directement Dans mon casting Dans mon reportage J'aurais dit Quand on t'as C'est mes Jeux Olympiques Voilà Donc on reviendra aussi Là-dessus Pour savoir à quel moment Bien sûr Ce rêve s'est réalisé Comme pour lui-même Et Tim Alors toi Tim Ton parcours Il est forcément différent Parce que t'as dû T'as dû lutter Contre cette vue Qui t'a Qui t'a peu à peu lâché Mais qui malgré tout N'a pas N'a pas interféré Dans tes rêves de gamin Tout à fait Alors En fait Il faut savoir Que je suis parti De ces personnes Qui sont nées Avec un handicap Mais j'étais malvoyant Et c'est au cours de la vie Après différents Incidents Parce que je suis un petit peu Cascot aussi Il faut le dire Que je perds totalement la vue À l'âge de 19 ans Et en fait en étant malvoyant J'ai cherché un sport Et à la base Mon coup de coeur Moi à 6 ans Il va pour le basket Et la NBA Quand je découpe Jordan Et tout ça Enfin bref Sauf qu'il n'y a aucun club Qui veut accueillir un malvoyant Qui va prendre le risque Que le Miro Il prenne le ballon En pleine tronche Parce qu'il n'est même pas capable De réceptionner une passe aérienne Et du coup Je me heurte A plusieurs Portes closes Que ce soit le basket Le judo Etc Jusqu'au jour En fait Lors des championnats du monde De 1999 A Séville En athlète Où mes parents En vacances Suivaient tous les ans Les échéances internationales A Séville Il y a des épreuves De démonstration D'épreuves paralympiques Et notamment Ce jour là Il y a Un 200 mètres D'athlètes Qui sont guidés Je me dis Du haut de médium C'est facile Moi aussi Je peux le faire Parfois un jour Je gagnerai les jeux Vous imaginez Qu'un gamin Qui dit ça A 10 ans Ça fait Ça me vient de rire Et en fait C'était mon petit rêve De gosse Et trois semaines plus tard Je m'adresse au club De ma ville Qui est à Guyancourt Dans les Yvelines Et c'est la première fois Qu'on me dit Il n'y a pas de problème Qu'on ouvre les bras Qu'on me dit Viens avec nous On ne connait ni le handicap Ni le handisport Mais viens on s'en fout On s'en fout Tout ça on va faire en sorte Que tu puisses pratiquer Comme n'importe quel mot de gamin Et c'est comme ça Que ça commence Pour moi il n'y a pas de handisport Je commence à pratiquer En tant que valide C'est à dire que je vais faire Des courses 2S Sans voir des haies Je vais faire Non non en plus Je ne raconte pas des conneries C'est vrai Je vais rigoler Mais en fait Pour la petite histoire Vu que j'étais malvoyante Donc j'avais qu'un vingtième Mais j'avais un coach Qui se croisait Un petit peu les méninges J'aurais oublié Des manches Qui nous regardent peut-être En fait Ils mettaient Des lattes fluorescentes Devant la haie Pour m'indiquer L'endroit où je devais Prendre l'impulsion Pour franchir la haie Devant chaque haie Puisque La haie je ne la voyais pas En elle-même Avec la vitesse Pareil pour la longueur Je ne voyais pas la planche Mais c'était un sémitaire Donc il mettait son écharpe De sauvetage Sur la planche Qui était orange fluo Donc ça me permettait De la voir Sauf que l'aventure Elle ne dure que 2-3 ans Puisque quand je déménage Je ne retrouve pas de club Qui veut s'investir Et même en m'adressant A un club A un moment Où je poursuis mes études A ranger Où j'arrive En me disant Je suis en train Pour me perdre la vue J'ai besoin d'un guide Je voudrais faire du 100 Et du 200 Et je voudrais reprendre l'athlétisme Je n'ai pas de temps A perdre avec un aveugle Donc je vais mettre L'athlète entre parenthèses Pendant 5-6 ans En pratiquant une autre discipline Qui est le torbal Qui est une discipline Spécifiquement Adressée aux déficients visuels Où je me suis dit Au moins je vais aller là-bas Je ne pourrais pas être rejeté Puisque l'athlète ne veut pas de moi Et à 21 ans Je croise Artemon Atungimana Que Patrick connaît très bien Oui Qui a été Vice-champion du monde Du 800 m à Göteborg En 1995 Je fais juste une parenthèse Pour Artemon Qui est du Burundi Et lorsqu'il est interviewé Par Nelson Montfort A l'arrivée Donc il termine 2ème Et Nelson lui dit Avec sa verve habituelle Mais comme vous devez être heureux Etc Et Artemon lui dit Oui je suis particulièrement heureux Parce que grâce à cette médaille Et grâce au fait de passer à la télévision Ma mère sait que je suis vivant Donc tu vois Il y a ces choses-là Et si Artemon T'as accepté Comme l'un des siens C'est aussi C'est aussi pour ces raisons-là Je crois Voilà tout à fait Je pense qu'on avait des parallèles Et moi j'arrive en lui disant Parce que je le retrouve à 21 ans Donc à ce moment-là J'ai totalement perdu la vue Et je le retrouve Un soir de janvier 2011 Au PUC A Charletti Dans le 13ème arrondissement de Paris Et je me pointe un peu Les mains dans les poches On m'a dit d'aller voir au PUC Parce qu'il y avait une section en disport J'y vais un petit peu Je vais pas dire sans y croire Mais je vais tenter mon coup On va dire Et puis je lui dis Voilà je voudrais faire de l'athlète Du 100 et du 200 mètres Par contre j'ai besoin d'un guide Et il me regarde comme ça Ça a commencé Et dix ans plus tard On a vécu des traits hauts Des traits bas ensemble Et c'est toujours mon entraîneur Et on part sur Paris 2024 Après avoir été six fois champion d'Europe Champion du monde Et médaille d'argent à Tokyo Exactement Alors croire en ses rêves Évidemment C'est important Mais c'est surtout Privel Important Lorsque l'on Perçoit Exactement le moment Où le rêve se réalise Et là L'émotion L'émotion Te bouleverse complètement Toi c'était C'était quand Exactement À quel moment précis Tu t'es dit Ça y est J'ai J'ai atteint mon rêve Alors pour moi c'était Donc les qualifications Pour les Jeux Olympiques C'était en octobre 2019 Donc un peu moins d'un an avant les Jeux Olympiques C'était en Tunisie Avec toute la zone Afrique Il y avait une regate de qualification Pour les Jeux Olympiques Donc il y avait les 35 nations africaines Et le but était de terminer Dans les cinq premiers Donc je passe les tours Série Quart de finale Demi finale Je gagne toutes mes courses Donc jusque là tout allait bien Et en fait Le matin La course était à 8h Je me souviens Donc c'était assez tôt Donc le matin en fait On se lève Et on sait qu'on joue sa vie Pour moi c'était vraiment Vraiment ça le sentiment C'était de voir Toutes ces heures d'entraînement Finalement tous les échecs Et qui a pu y avoir J'avais loupé la qualification Pour Rio Et j'avais failli arrêter Et tout Parce que c'était C'était un peu la fin du monde pour moi Et donc la course se passe Pas forcément comme prévu Mais le résultat est là Et dans les cinq derniers coups de rame On continue de ramer On voit la ligne d'arrivée Et c'est à ce moment-là Que le cerveau change J'ai l'impression d'être un peu Dans un monde parallèle Je passe la ligne d'arrivée Et automatiquement Je continue à ramer Alors que j'ai passé la ligne d'arrivée Un coup Deux coups Trois coups Je dépasse mes adverses Qui sont arrêtées Parce que c'était la ligne d'arrivée Et moi je continue Juste pour être sûr Certain Que je suis bien qualifié Que je réalise bien mon rêve Et c'était un sentiment Magnifique Mais en même temps Un peu bizarre D'avoir cette peur Parce que j'avais aussi eu Des difficultés Sur la précédente qualification Il y a eu des problèmes De l'indo Il y a eu une disqualification Donc là c'était assuré Que tout était ok Et que mon rêve était Finalement Qu'on n'allait pas te voler Ce grand bonheur C'est ça Ce grand bonheur Que tu as donc connu à Tokyo Et toi Dorian A quel moment À Koh Lanta Dans ton aventure de Koh Lanta Tu t'es dit ça y est Quoi qu'il arrive désormais J'ai réalisé mon rêve Quand je me suis retrouvé Face à Denis Brognard Première épreuve Il est là Il est en vrai Il est grand Bah ouais Il est grand Denis Et on les voit tous Avec les bandanas Mais le bandanas On se dit Ah ouais C'est mon tour Et voilà Là c'est vrai Que c'est un moment Assez particulier Parce qu'il faut savoir Que les castings Ça dure environ 4-5 mois Et que du coup A chaque fois Ils nous disent Bon bah ok On vous tient au courant Et qu'on attend Et trois semaines après Ils nous rappellent Ok c'est bon Vous revenez dans 15 jours Donc en fait c'est très long Et il y a énormément D'excitation Donc on dort pas On prépare Enfin moi je préparais Du coup mes castings Comme jamais J'arrivais Je disais jamais rien De ce que j'avais préparé De toute façon Je pense qu'il ne faut rien préparer Quand on va là-bas Il faut juste être naturel Et voilà Et voilà Avoir une personnalité Je pense Et voilà C'est vrai que Quand on m'a appelé En disant Bon bah dans 15 jours Tu pars Donc on sait pas où on part On part avec des gens Qu'on connait pas 50 jours Ça fait bizarre Mais c'est C'est une excitation de dingue C'est vraiment un mélange De peur Un sentiment de peur D'excitation Mais voilà On sait qu'on On s'est donné Pour arriver là En fait Et maintenant Moi Le fait que j'y sois allé Voilà C'est quelque chose d'exceptionnel Mais c'est vrai que Le moment où on prend conscience C'est quand voilà On voit les caméras Forcément On voit le jeu commence Et Denis est là Bienvenue Et ça y est c'est parti Et là on est très content D'être là Et au bout de 5-6 jours On se dit Qu'est-ce qu'on fout là ? On en parlera tout à l'heure De ça Et Tim toi Alors A quel moment Tu as touché ton rêve ? Ouais effectivement Le terme est juste Je l'ai touché Je l'ai pas Moi je l'ai partiellement Renfié Parce que mon rêve C'est l'or Au jeu Ça a été l'argent Et Privel Tout à l'heure Parlait du cerveau Qui se déconnecte Un petit peu Et moi ça a été Il s'est déconnecté Mais pour des raisons Totalement inverses Puisque je connais La disqualification Sur 400 Alors que j'étais Archifavoris Cette année Sur 400 mètres A Tokyo Et on était champion d'Europe Champion du monde Et on voulait faire Un petit peu Entre guillemets Le grand chelem Et on gagne Tu t'étais baladé Complètement En série A tel point d'ailleurs Que c'était C'était tellement énorme On s'est dit Tim n'a pas d'adversaire En réalité ton adversaire Encore une fois C'était toi même On avait survolé Les championnats d'Europe On arrive en série Malgré un couloir difficile Et dans la course Il y avait quand même Le troisième des championnats Du monde Qui était là Deux ans auparavant Donc à la base Sur le papier Ce n'était pas forcément Une course hyper simple Et au final Elle ne se déroule pas Comme je l'aurais voulu Mais au final La victoire est au bout Et voilà Donc on se dit De toute façon Demain c'est la finale Et tout ce qu'on a mis A l'entraînement Depuis 5 ans Depuis que je veux Prendre ma revanche Sur ce qui s'est passé A Rio Ça y est En fait c'est le moment Sauf que J'apprends en zone mixte Juste avant un interview Qu'il n'y aura pas de finale Et là Le cerveau il déconnecte Pendant 24 heures Pourquoi pas de finale alors ? Parce que le lien Qui me relie à mon guide Glisse de la main de mon guide A 40 cm de la ligne Et qu'on doit franchir La ligne reliée Mais il y a un tout Un tas de règles Qui concernent la course guidée Qui sont extrêmement Difficiles à respecter Parce que Ils en ajoutent tout le temps Et limite Il y en a maintenant Qui se contredisent Les unes les autres Enfin c'est un petit peu compliqué Toujours est-il Que le monde s'écroule Complètement Là c'est déconnexion totale Voilà D'ailleurs on devait échanger Je t'ai pas donné signe de vie Je m'en excuse Mais voilà En fait pendant Plus de 24 heures Mon guide et moi On est un petit peu Dans cette dimension De brouillard Où il est impossible De parler De répondre Au moins de messages Même mes parents Je les ai pas appelés Pendant 5 jours En fait jusqu'à Jusqu'à mes médailles Sur 100 mètres Tout simplement Donc ils savaient pas Dans quel état d'esprit J'étais Enfin ils savaient rien Et j'étais juste Dans cette idée Après le 400 Que il était impossible Que je rentre Sans rien de Tokyo Mais c'était impossible Et ça s'est bien passé On aura l'occasion De en reparler Mais tu considères Que tu n'as pas encore Touché ton rêve C'est ça ? Je réalise une très très belle course Parce qu'on est Les deuxièmes Meilleur performeur De l'histoire Puisque les deux premiers De cette finale Battent le record du monde Voilà On bat les records du monde Parce qu'il y en a un devant moi Encore Donc il va falloir aller Régler son compte Les trois prochaines années Exactement Est-ce que dans la salle Quelqu'un souhaite réagir Par rapport à cette notion De rêve Qui nous vient De l'enfance Et puis cette vie Qui va Qui vient Et qui fait qu'on ne peut pas Forcément Réaliser ses rêves L'idée C'est que Je ne sais pas Ce que vous en pensez C'est que Est-ce que tout est possible Toujours Est-ce que Quel que soit son rêve Est-ce qu'on peut On peut toujours espérer Privel Le réaliser Quoi qu'il arrive Selon moi C'est assez simple Oui En fait Une fois qu'on a L'objectif en tête Il faut Il faut se donner les moyens A partir du moment Où on se donne les moyens Il n'y a Il n'y a pas d'obstacle Si je prends mon cas personnel Il fallait être Sportif de haut niveau On m'a dit Pour aller au jeu Il faut s'entraîner Deux fois par jour Le hic C'est que je travaille Je dois faire 40 heures Je suis ingénieur en informatique Comment on fait ? C'est simple Une journée fait 24 heures Je dois m'entraîner Deux heures Deux heures le matin Deux heures avant le boulot Je me lève à 4h50 5h Tous les matins Je vais m'entraîner J'enchaîne le boulot Et je vais faire la même chose le soir Pour moi C'était le moyen d'y arriver Je ne me suis pas posé la question Le but Il faut garder l'objectif En tête Et puis avancer Donc Il faut Il faut de la détermination Toi Dorian Parce que tu étais quand même Dans une routine Je dirais D'athlétisme Est-ce que c'était ton rêve Le 3000 mètres stiple Ou est-ce que ton rêve Ça a été plus ensuite De cette orientation Vers l'ultra Non après Je ne dirais pas Je ne dirais pas Que l'ultra C'était un rêve Mon rêve C'était de faire cette aventure Depuis que je suis tout petit Après est-ce que tous les rêves Ce sont réalisables Je ne sais pas Mais en tout cas Ce qui est sûr C'est qu'il faut se donner Les moyens pour y arriver Il ne faut pas avoir de regrets On ne peut pas dire Que tout le monde réalise ses rêves Mais en tout cas Ceux qui ne le tentent pas N'y arriveront pas Ça c'est clair et net Donc voilà Il ne faut pas abandonner Au premier échec On le voit Que ce soit Privel ou Timothée Ils ont des histoires C'est incroyable aussi Et moi c'est pareil Si mon rêve Je dis Mon rêve c'est de faire Koh Lanta Je postule une fois Et on ne me prend pas C'est sûr que je ne l'atteindrai jamais Je ne l'atteindrai jamais Après je pense Qu'il ne faut vraiment Avoir aucun regret Et vraiment Ce que disait Privel Mettre toutes les chances De son côté Et ne jamais lâcher Pour réussir Tu es d'accord là-dessus J'imagine Tim ? Oui tout à fait Après Qu'il soit atteignable ou pas Comme a dit Dorian Il faut en donner les moyens De manière Parce que quand on se retourne Un petit peu sur sa vie Qu'il n'y ait pas de regrets Moi des disqualifications J'en ai eu 8 A des moments clés A chaque fois je gagnais Mais à chaque fois j'étais disqualifié Je pense que je dois être champion du monde Et recordman du monde Des disqualifications Ça je pense que c'est un titre On n'ira pas me le chercher Ça nous entraîne Ça nous entraîne sur le deuxième thème de la soirée Qui est quelque chose qui constitue aussi une passerelle pour les entreprises Je ne sais pas s'il y a des entrepreneurs dans la salle Mais c'est vrai que c'est quelque chose de très très important Ce que le sport nous enseigne pour notre vie de tous les jours Que ce soit dans l'entreprise Mais que ce soit aussi dans notre quotidien C'est cette notion de ne jamais renoncer Jamais renoncer Et pourquoi ? Parce que tout simplement pour réaliser ses rêves Et pour même réaliser sa vie Eh bien il y a un certain nombre d'obstacles obligatoires Que l'on doit franchir Et ces obstacles là bien sûr Ça doit être une possibilité de rebond Tout à l'heure Tim nous parlait de champion du monde Des disqualifications Moi perso Tim à chaque fois que j'ai vécu sur le terrain Et malheureusement j'ai été quelquefois témoin De ces injustices De ces disqualifications Non pas de tes pleurs parce que tu as réussi Et tu avais les yeux mouillés Mais tu arrivais quand même à contenir ton émotion Mais Tim A chaque fois A chaque fois je me suis dit il va arrêter Je me dis long écœuré C'est pas la peine Il n'ira pas plus loin Et même dans ta famille d'ailleurs On se posait ces questions là Et toi ça t'a jamais effleuré De dire il m'emmerde tous Allez j'arrête J'arrête et je fais autre chose Comme le jour où tu as fait du Thorball Parce qu'on a dit les aveugles non merci En fait C'est pas Alors oui j'ai eu des moments d'écurement Et notamment après celle qu'on a vécu ensemble A Berlin Où j'ai mis trois mois Avant de reprendre l'entraînement Oui je précise juste C'était l'histoire où il n'avait pas de dossard Le mec il est non voyant On doit lui mettre un dossard Le mec qui doit remettre le dossard Il a oublié Donc Tim il est dans sa concentration Dans sa bulle Il court comme jamais Et à la fin on lui dit t'es champion Et puis dix minutes après on lui dit Bah non mon pote t'avais pas de dossard C'était même pas dix minutes C'était une heure dix après Donc on a eu le temps de boire un coup ensemble Entre temps quand même On avait plus une bière Enfin moi non toi oui Parce que je vois pas d'alcool Mais non en fait C'est que Ce jour là Autant il y a des disqualifications J'assumais parce que c'était le point de règlement Et c'était comme ça Et voilà Autant ce jour là Je le prends comme une réelle injustice Étant donné que le règlement me donne raison C'est à dire qu'il y a quatre juges Qui auraient dû faire leur boulot Qui l'ont pas fait Et c'est moi qui suis sanctionné Et donc je le vis particulièrement mal Je mets trois mois avant de revenir à l'entraînement Je reprends ce qu'il faut reprendre Et que la passion elle est pas là Elle va se réveiller au fur et à mesure avec la reprise On dit l'appétit vient en mangeant Mais voilà Mais à plusieurs reprises Effectivement je me suis dit En fait C'est pas que je vais abandonner Mais est-ce que je suis vraiment fait pour ça ? Tout simplement Et notamment Après cette énième désillusion à Tokyo Est-ce que je suis fait pour ça en fait ? Et est-ce que ça Est-ce que vraiment ça vaut le coup De t'infliger toutes ces souffrances ? Parce qu'à la base c'est une passion Mais en fait il y a un moment La passion, le rêve Et l'envie d'atteindre ce rêve C'est plus fort Ça prend le dessus Malgré la douleur et la déception Et en fait Ça va de soi Alors c'est vrai que de rebondir Des fois c'est un peu épuisant Parce que je pense que J'ai pas pu faire de basket Mais j'ai dû rebondir autant de fois Qu'un ballon Parce qu'entre les refus Liés à mon handicap Depuis que je suis tout petit Les différents incidents que j'ai eus Je perds mon oeil droit à 3 ans Je prends un coup de pied dans l'œil gauche à 6 ans Je perds totalement la vue à 19 Et tous les échecs que j'ai connus Sur ma carrière sportive Carrière sportive Au final Ça m'a appris Et au final à Tokyo Ça m'a servi aussi Parce qu'il y a cette immense désillusion Mais j'ai déjà appris A savoir ce que c'est Puisque j'ai déjà vécu Rio J'ai vécu Londres J'ai vécu Berlin J'ai vécu pas mal d'expériences Où il y a eu cette désillusion Et il fallait se remobiliser très vite Et rebondir pour aller chercher quelque chose Donc malgré tout L'échec permet d'apprendre Et c'est souvent dans ces moments-là Qu'on apprend le plus sur soi et sur son équipe Et ça permet aussi de tester son équipe Donc voilà Oui on aura l'occasion tout à l'heure De parler du collectif Et c'est vrai que quelque part L'échec peut t'aider à appréhender Ensuite la victoire Il faut savoir perdre Pour pouvoir ensuite gagner Dorian Tu m'as dit Tu as fait le marathon des sables Qui est un truc Encore un truc de malade 250 bornes C'est ça ? Un des ultra-trails les plus compliqués au monde Dans le désert de l'Atlas C'est ça ? Du Sahara Avec des températures sympathiques On a eu jusqu'à 55 Voilà Et tu me dis À un moment Je me suis dit Qu'est-ce que je fous là ? Je veux dire Est-ce que Est-ce que j'ai pas intérêt À mettre le clignotant Parce que la souffrance Est trop forte Et comment à ce moment-là Tu te motifs Pour ne pas renoncer Justement Ouais Donc en fait Juste pour expliquer Moi c'est vrai Qu'à la base Je fais de l'athlétisme Course à pied Sur des distances Un peu plus courtes Et là J'ai eu l'opportunité D'aller du coup Faire le marathon des sables Qui est une des courses Les plus dures du monde Qui est une course En 5 jours par étape Et 250 km Du coup dans le désert du Sahara Donc dans des conditions extrêmes Qu'on connait pas Et là Bien sûr Avec le Covid Ça a été décalé En octobre Plutôt qu'en avril Donc ils n'avaient pas Forcément prévu Qu'ils faisaient 15 degrés de plus Donc la difficulté A encore été un cran au-dessus Et donc moi Découvert de l'ultra trail Je me dis Bon je cours pas mal Normalement ça devrait le faire Et c'est vrai Que je me suis retrouvé Confronté à des difficultés Voilà C'était vraiment très très dur La chaleur Et voilà Le fait d'aller sur des distances 80 km 82 km Des efforts de 15 heures Que j'avais pas du tout L'habitude de faire Clairement Depuis Koh Lanta J'avais jamais ressenti Quelque chose d'aussi difficile Et c'est vrai Que j'ai été déshydraté Complètement Notamment sur L'étape longue Où pendant 50 km Ça roule Je me dis Il reste 30 km Ça va le faire Et là Déshydratation complète Donc je vomis Je vomis Je tombe Je suis au bord du malaise Je me dis On est au 60ème Je me dis Bon bah Il me reste 20 km Sauf que je me lève Et je retombe En fait Et c'est ça Et du coup Les autres concurrents Passent Me disent Bah attends On appuie sur ta balise de détresse Faut que les médecins viennent Et tout Et je me dis Je peux pas Je peux pas tout de suite On attend Et c'est vrai Que c'était vraiment vraiment dur Je me suis dit Que ça serait peut-être mieux D'abandonner Il y a toujours une petite voie De toute façon Qui nous pousse Que ça soit l'entraînement Ou quelque chose A nous trouver des excuses Ouais là tu peux abandonner Personne t'en voudra Ça sera facile En plus là Mais moi je me dis Si j'arrive à passer ça Vraiment ça va être exceptionnel Et donc du coup Je mets deux heures A faire deux kilomètres Et voilà Moi c'est vrai Que c'est une belle phrase Mais je dis toujours Que l'abandon Que l'abandon Est éphémère Je te la refais La douleur est éphémère L'abandon est définitif Pardon Et voilà Là c'est ce que je me disais Je me disais Si j'abandonne c'est fini Un peu comme à Koh-Lanta Je peux mettre le clignotant Et derrière je vais manger Dans la foulée Et je suis content Mais à partir du moment Où tu abandonnes Tout de suite T'as un regret En disant Peut-être que j'aurais pu Aller plus loin Et en fait Le corps humain Il est incroyable Parce qu'en fait Il a une capacité A aller mais beaucoup plus loin Que ce qu'on pense Et du coup J'ai attendu J'ai attendu J'ai mis deux heures A faire deux kilomètres J'ai réussi Je me suis dit Allez vas-y Fais encore cinq kilomètres Cinq kilomètres Et cinq kilomètres Pour finir les 82 kilomètres Voilà Et je suis arrivé J'étais tellement content Et je pense que c'est dans C'est aussi dans la difficulté Où on trouve le plus de satisfaction Et c'est vrai que Quand j'étais là-bas Je me suis dit Mais qu'est-ce que je fais là Je pourrais être tranquillement Dans mon canapé Avec ma famille Et je me demandais vraiment Pourquoi j'aimais souffrir comme ça Et en fait Quand je rentre Je me demande déjà Quelle chose Je vais pouvoir refaire Pour me remettre dans cet état-là C'est aussi je trouve Encore une fois dans la difficulté Qu'on trouve de la satisfaction Et que voilà On prend pleinement conscience De ses capacités Justement Privel Là ça me permet d'enchaîner J'ai l'impression Que ces expériences-là Ces aventures Toi à la fois Sur le plan sportif Parce que l'aviron C'est quand même quelque chose D'extrêmement exigeant Et en même temps Il a fallu que tu convainques Toutes les autorités béninoises Etc Avec tous les embûches administratives J'ai l'impression que Ça transforme un homme aussi J'ai l'impression que le fait D'aller au bout de ses rêves Le fait de se transcender Comme le disaient Dorian et Tim Ça te permet de découvrir Un autre toi Est-ce que tu as eu Ce sentiment-là ? Oui Après c'est En fait Je rejoins vraiment Ce que disait Tim Sur les échecs Pour moi c'est vraiment Les échecs Qui nous forgent Et qui nous apprennent A mieux nous connaître Parce qu'en fait Il ne faut pas se leurrer Dans tous nos beaux parcours On a tous échoué En fait on échoue C'est ce qui nous redonne finalement Ce pep Cette motivation Alors pas tout de suite En fonction de la taille De nos échecs Mais c'est ce qui nous permet C'est ce qui nous permet D'aller plus loin Et en fait D'apprendre à nous connaître Moi mon rêve C'était les Jeux J'étais persuadé En 2015 Que j'allais me qualifier Pour les Jeux Olympiques De Rio en 2016 J'ai échoué J'ai été disqualifié aussi C'était selon moi Une belle injustice Et il a fallu Beaucoup de mois Pour m'en remettre Et je ne pensais pas Que j'allais repartir Et finalement J'ai été surpris par moi-même Dès le premier entraînement Avoir un peu Cette fin de victoire Cette motivation Et j'ai un peu Le même exemple Dans le sens Où je me suis qualifié En 2019 On se prépare Comme tous les athlètes Comme des fous Et là Il y a le Covid Qui arrive Et qui nous dit Que les Jeux S'en poussaient Pour moi Je m'étais dit Bon bah Ce seraient sans doute Mes derniers Jeux Et en fait Dans une dernière année D'entraînement On se dit Tous les kilomètres À 6h du matin Dans la nuit Le vent La grêle On se dit Ah c'est la dernière fois C'est la dernière Et quand on nous dit Qu'il y a un an Qu'il faut repartir En fait On se dit Bah non J'ai pas envie Et on sait pas comment On sait pas pourquoi On y va Ça se passe On le fait Et alors que J'aurais pas mis un euro Sur moi-même De continuer Comme ça Mais finalement L'objectif Le rêve Le désir Et la motivation Et la motivation Faut qu'on y arrive Et puis on se dépasse Sur des choses Qui sont anodines De se dire Bon bah ce matin Je vais m'entraîner Alors que même si On s'entraîne Enfin je m'entraîne Deux fois par jour C'est pas automatique Tout le temps Je rêve pas D'aller m'entraîner Chaque matin Mais voilà C'est étape par étape Et qu'on finalement On avance Et on se surprend Un peu au quotidien Est-ce qu'il y a Des réactions Dans la salle Ou est-ce que Vous restez bouche bée Devant Devant ces Trois parcours De champion Je sais pas Si on peut dire Champion Ou si on peut dire D'homme accompli Moi je préférerais Presque Parce qu'on est tous On est tous champions Quelque part A partir du moment On accomplit les choses Et à partir du moment On accomplit son rêve Est-ce que quelqu'un A envie de me parler D'un rêve Qu'il a réalisé Je sais pas Ou alors on continue Et on va aborder On va aborder Une thématique Qui est très importante Et sans laquelle L'être humain Et donc le champion Ne peut rien faire C'est ce collectif C'est cet esprit d'équipe Qui est très important Aussi au niveau Du quotidien Au niveau de l'entreprise Où on s'aperçoit Que le collectif Permet de transcender Les résultats Les performances individuelles J'en veux pour preuve Ce 4x400 mètres Qui me reste en permanence Dans la tête À Zurich Ce 4x400 féminin Tim Où Floria Gueye Pour ne pas la nommer A réalisé Sur son dernier relais Une performance Qu'elle n'aurait pas été capable De faire individuellement Mais elle l'a fait Parce qu'elle courait Pour ses copines Elle courait pour Muriel Et l'athlétisme Qui est un sport Assez individuel Il faut bien le dire Là dans cette notion De relais Tim Que tu pratiques aussi Le relais Chez les handis Transcendent Vraiment Exactement On parlait aussi On parlait de l'échec Et qu'il fallait apprendre A perdre pour gagner D'une certaine manière Parce que les échecs On analyse et tout ça Mais il y a aussi Cette notion de On ne peut pas On ne peut pas renoncer Parce qu'il y a Tellement de gens Qui s'investissent Autour de nous Que ce soit Il n'y a Il n'y a pas que nous Qui faisons des sacrifices Que l'entourage Les font aussi Les subissent À certains moments Et d'autres Les comprennent même pas Même s'ils les acceptent Parce que Comme disait Privel Aller s'entraîner Se lever à 5h Tous les matins On s'entraînait matin et soir En plus du taf Et tout ça Il y en a Ils ne le comprennent pas Ils ne comprennent pas En fait Parce que Ils se disent Mais qu'est-ce que ça nous apporte En fait Et effectivement C'est peut-être De s'accomplir soi-même Mais la magie du collectif Il y a le relais Mais moi qui à la base Effectivement L'athlète qui est un sport individuel Elle prend Du fait de ma cécité Dans tous les cas Une dimension collective Je travaille avec 5 guides au quotidien Deux qui m'accompagnent En compétition Les autres qui sont aussi là Tous les jours En plus de ces deux guides de compétition Et qui sont là à l'entraînement Mais qui sont là Exclusivement que pour l'entraînement Parce qu'ils n'ont pas le niveau Pour me guider en compétition Mais chaque guide En fait A une partie De la préparation en charge Et puis ça ne s'arrête pas Que aux sportifs Il y a le coach Il y a la famille Comme on le disait Il y a le préparateur mental Physique Il y a le kiné Et en fait Derrière la réussite D'un individu Il y a tout le temps Toute une équipe Que ce soit dans le sport Dans la musique Dans tous les domaines Et effectivement Dans l'entreprise C'est pareil Parce qu'une entreprise Elle a l'objectif D'être performante Dans son domaine Et ce n'est pas La réussite Et le succès D'un seul individu C'est la force du collectif Qui va faire Que ça va marcher ou non Je suis un peu déçu Quand même Tim Tu as oublié Quand même Japlou dans cette affaire C'est le sixième guide Il y a les guides de la piste Et les guides de la street Et Japlou C'est le sixième guide C'est celui Qui Pourquoi on va à l'entraînement De toute façon Elle se dit Viens on y va De toute façon Je vais plus oncer Ou il aboie Il ne supporte pas De me voir en position de départ Ou il se dit Pourquoi ce serait le coach Qui donne les départs Moi aussi je peux le faire Et donc A chaque fois que je suis en position de départ Il aboie Donc sur les séances de départ On ne l'emmène plus Ce que les gens ne savent peut-être pas C'est que le guide Qui t'accompagne en compétition Qui court avec toi Qui est véritablement ton binôme Vis au quotidien avec toi Il n'est pas seulement là Pour l'entraînement Il n'est pas seulement là Pour partager les lauriers Ou essuyer les larmes Il est là aussi au quotidien Il dort avec toi Et il t'aide Dans toutes les petites tâches Du quotidien quand même C'est un investissement Qui va bien au-delà du sport Alors il dort vraiment Quand on est en stage Ou en compétition Sinon je préfère quand même Quand c'est Quand c'est Quand c'est ma copine On ne va pas se mentir Je ne fais pas des câlins A mes guides Surtout s'il y en a cinq Alors vous imaginez Un par jour Ce n'est pas polygame Mais presque Mais non Au quotidien On est une bande de potes Du coup C'est un lien humain Qui est très fort Et ça va au-delà Effectivement du sport Il y a un peu Une relation fraternelle Qui se met en place Parce que Effectivement à son pote On ne va pas être là Le matin Ça va tu as bien dormi Tu te sens bien T'es comment Et donc voilà Mais C'est important Parce que nous Il est important Qu'on le sache De manière à ce qu'on Se blesse pas mutuellement Parce que si je suis au top Et qu'on guide Parce que Sa fille s'est réveillé Trois fois dans la nuit Il n'est pas au top Que 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 j'en prenne compte En fait Dans les intentions Et les intensités de course Et vice versa Ça peut être Moi parce que J'ai des problèmes de sommeil J'ai fait une nuit blanche Ou Voilà Mais il est important Qu'on se jauge Et qu'on sache En fait Dans quel Dans quel état d'esprit Ou dans quel état physique Se trouve le binôme Puisqu'on On doit totalement Se décentrer de soi-même Et être à l'écoute De l'autre Alors qu'habituellement Sur un sport individuel On est vraiment centré Sur ses propres sensations Il y a une question Que je ne t'ai jamais Vraiment posée Parce que Ce n'était pas le moment A chaque fois Et aujourd'hui Ça l'est peut-être Un peu plus Est-ce que Tu en as voulu Un guide De t'avoir fait disqualifier Parce que quelquefois C'est plus la faute du guide Que la tienne Dans certains cas de figure Est-ce qu'à ce moment-là Est-ce que tu en as déjà voulu Un guide ? En fait Je ne me suis jamais Pris la tête Avec un guide Pour une disqualification Il y aurait eu des motifs Pour lesquels On aurait pu se prendre la tête Mais j'estime Que déjà La disqualification Elle est extrêmement difficile Il est très facile De fustiger quelqu'un Et notamment A Rio J'aurais pu le faire Parce que L'erreur est bête Elle est très bête Tu parles du guide Qui passe devant toi La ligne Non A Rio C'est la ligne intérieure Du couloir Ah c'est la ligne intérieure Sur 400 D'accord Je ne vais même pas Je ne vais même pas aller au bout Je ne vais pas vous dire Pourquoi De toute façon Maintenant j'ai dit Donc si je vais le dire En fait Le guide se regarde Dans le grand écran Tellement l'ego est fort Et donc voilà Et ça fait Ça faisait 10 mois Que je disais à la fédération Que je ne voulais pas courir Avec ce guide là Et on nous a dit Mais oui Mais sur le papier Vous êtes avec lui T'es le meilleur Mais ouais Mais sauf que Quand humainement Ça marche pas C'est pas dans un contexte Sous pression Que ça peut marcher C'est pas juste Deux collègues de travail Que tu mets Et ils vont mettre Un peu d'eau dans leur vin Là il doit y avoir Une confiance Extrême Et parce qu'aux vitesses Auxquelles on va Ça pardonne pas Et voilà Et donc moi J'ai essayé De faire confiance Et ça a mené à ça Et donc Donc ça a été Très très difficile À vivre Mais intérieurement J'en ai voulu Effectivement Mais je ne l'ai jamais exprimé Parce que Au delà de ça Même si on n'avait pas Les mêmes motivations Lui c'était l'argent La motivation C'était de gagner 50 000 euros au jeu Moi c'était pas Ce qui me motivait En tout cas C'était pas la première motivation Bah la disqualification Elle lui a fait passer Aussi son rêve sous le nez Alors oui Il avait fait une erreur Oui il avait Il avait merdé Mais je pense que C'était pas la peine Que j'en rajoute Ça a été très classe Parce que justement T'en as pas rajouté À ce moment là Ouais même si En plus Le pire c'est que Pour la petite histoire Il a le culot De me dire Ouais mais tu fais chier T'as des grands pieds C'est pas faux d'ailleurs Dorian Le collectif Je sais pas si Si t'avais abordé Le collectif Sur 3000 mètres stifles Mais en tout cas Tu l'as abordé À Koh Lanta Et tu l'as abordé Au marathon des sables Où tu t'es aperçu Que tu disais Sur le marathon notamment Quand quelqu'un est mal On se doit On se doit de l'assister Et quelque part Cette assistance Que l'on lui doit À ce moment là Il va nous la rendre Lui ou quelqu'un d'autre À un autre moment de la course Ouais alors c'est vrai Que dans plusieurs En fait dans plusieurs histoires Au final j'ai eu Enfin moi j'ai fait déjà 13 ans de foot Donc vraiment À la base d'un sport collectif Et pour en revenir À l'athlétisme Sans parler du 3000 stifles C'est qu'il y a Les championnats de France de cross Donc déjà moi Il faut savoir Que je m'entraînais tout seul A la base dans un groupe Du coup j'ai décidé De mieux m'entourer Avec un entraîneur Et un groupe d'entraînement Ce qui m'a tout de suite Fait progresser D'être au contact Des meilleurs etc Dans la région Et ensuite C'est vrai qu'on a eu la chance D'être champion de France De cross par équipe Donc là clairement C'est la perf personnelle Au service du collectif C'est des joies Qui sont quand même Franchement C'est génial C'est juste extraordinaire De pouvoir partager Une victoire Avec un collectif Que chacun ait mis Son grain de sable Parce que voilà Tout seul en équipe On peut rien faire Et donc on a été Champion de France de cross Et ça ça a été vraiment Une belle victoire collective Ce jour là T'as eu l'impression Que tu t'étais sublimé Par rapport à l'individuel ? Sincèrement Tout le long de la course En fait Je pense qu'à l'équipe Et je pense que c'est ce qu'il faut Pour réussir C'est que A chaque moment Où ça devient dur Tu te dis Je serre les dents Parce que les gars Ils comptent sur moi derrière Et si là J'abandonne Et que je lâche Alors qu'on est en train De faire quelque chose Et bah Voilà Ils vont pas te jeter la pierre Mais ça sera quand même De ta faute Donc tu lâches pas Tu donnes tout pour l'équipe Et quand Tout le monde arrive À se dire ça Et à tirer dans le même sens Bah voilà Ça finit par une médaille Et franchement C'était un super moment Et pas que pour nous six Du coup Qui étions dans l'équipe Mais aussi pour tout le staff Qui bosse toute l'année Bah voilà Pour nous entraîner Donc ça déjà C'était un très bon moment Ensuite Bah c'est vrai qu'au marathon des sables Bah voilà Il y a des moments Où c'est très dur Et voilà Il y a des gens qui sont là Pour toujours nous aider Nous épauler Il y a des moments Où c'est dur pour nous Mais il y a des moments Où c'est dur pour les autres Et c'est vrai que Bah voilà De pouvoir s'entraider aussi Et de se dire Qu'à un moment donné C'est peut-être nous Qui aurons besoin de quelqu'un d'autre Je pense que c'est important Et voilà Je l'ai vu aussi Et c'est vrai que j'ai fait Mes huit marathons En huit jours Pour une bonne cause Et là clairement C'était le collectif Ça veut dire que moi J'ai mis une idée de base Sauf que tout seul En fait je pouvais pas Collecter des fonds Et voilà Par le collectif Par les gens qui sont venus Qui m'ont accompagné Qui sont venus courir avec moi Etc On a récolté énormément de dons Et là encore une fois On voit que Le collectif Il est assez incroyable Et en vrai C'est une force de frappe Qui est énorme Juste pour dire Ceux qui ne le savent pas C'est que Donc la cause C'était le cancer du pancréas Voilà La recherche Qui avait emporté Un des concurrents De Koh Lanta Et donc Tu as disputé Huit marathons En huit jours Pour collecter des fonds Pour cette cause là Exactement Voilà Et donc tu me disais Le dernier marathon Il y avait quoi ? Il y avait 500 personnes Ouais c'était incroyable C'était vraiment comme dans le film Forest Gump Ça veut dire que je courais Et il y avait plein de gens Qui étaient derrière moi C'était vraiment un truc de fou C'est vrai que voilà On est arrivé du coup Sur l'hôtel de ville à Caen Voilà J'ai eu la médaille d'honneur de la ville Ça a été plein de choses Et c'est surtout que Moi j'espérais élever Entre 5000 et 10 000 euros Je me suis dit déjà Si avec mes deux jambes Et voilà la petite notoriété Que j'ai eu Grâce à un rêve Que j'ai réalisé Je peux voilà Essayer de faire quelque chose de bien Et à la fin en fait C'est 35 000 euros Qui ont été récoltés Pour la recherche Contre le cancer du pancréas Donc ça c'est C'est une belle victoire individuelle Mais je ne l'ai pas du tout Enfin voilà Je n'ai pas du tout Eu le sentiment D'avoir fait ça tout seul C'est vraiment une aventure Qu'on a fait à plusieurs Avec tous les gens Qui sont venus courir avec moi Qui m'ont soutenu sur les réseaux Que ça soit les médias Enfin voilà C'était vraiment Quelque chose d'équipe Et à la fin J'ai l'impression Que tout le monde était content Et pas que moi Et c'était quelque chose d'exceptionnel Et toi Privel Alors parce que Quand tu racontes ton histoire On a un peu l'impression Enfin moi je ne la connais pas totalement Mais tel que je l'ai appréhendé J'ai un peu l'impression Que tu étais un peu seul Dans cette histoire Est-ce que tu étais seul Ou est-ce que Il y a une force collective Qui t'a boosté Pour concrétiser Ce rêve C'est ce que disait Tim On n'est jamais À un sportif de niveau On n'est jamais seul On n'est jamais seul Finalement dans cette galère Parce qu'en fait Au quotidien Moi je m'entraîne Beaucoup seul Après j'ai quand même Un coach Un préparateur physique Donc Qui naît Donc j'ai déjà Une équipe Autour de moi Il y a les proches Qui sont là Qui nous aident À avancer De se dire que Pendant deux ans Les dernières années Il n'y a quasiment pas de vacances Pas de week-end Tout ça Donc finalement On a besoin de cette équipe là Et puis Moi en fait Mon projet A commencé en 2014 J'avais pas de fonds Et du coup J'ai commencé A faire parler de mon projet A lancer des campagnes De financement participatif Et en fait Il y a 500 1000 2000 3000 4000 personnes Qui me soutiennent Qui me suivent sur les réseaux Et après Sur ces Jeux Olympiques Si on peut parler de ça C'est que j'avais Tout un pays derrière Donc On a la chance D'arborer Les couleurs De son pays Pour le Bénin On n'était que Sept athlètes Au jeu Donc forcément La pression Est grande Du pays C'est ce qui me permet De nous porter De nous élever Et j'avais aussi J'ai eu aussi L'immense joie Honneur D'être porte-drapeau Sur la 5 minutes d'ouverture Donc déjà C'est à ce moment là Quand j'ai repris Mon téléphone portable Il avait complètement explosé Donc on ne se sent pas seul Dans tout ça Même si c'est vrai Que le parcours Est assez seul Moi à l'origine L'aviron C'est un sport d'équipe Il y a aussi Cette discipline En individuelle Qui fait partie du sport Mais c'est vraiment Le skif Le skif C'est ça Mais ma spécialité C'est plutôt La 4 à 3 à 8 Mais dans tous les cas Je ne me suis jamais seul Parce que ma coach Est là Donc on est toujours Pour moi C'est toujours un binôme Qui est présent Et puis la famille Pour moi Fait partie De ce La famille Et puis les proches Qui me soutiennent Font partie De ce collectif Qui est indispensable Pour arriver au bout Alors justement Tu parlais de porte-drapeau Qui est un honneur Absolument hallucinant Est-ce que le fait L'appartenance à un pays Le fait de défendre Les couleurs de ce pays Comme on peut imaginer Dans la vie Défendre les couleurs D'une entreprise Est-ce que c'est quelque chose Qui prend une place Prépondérante Dans la motivation Et finalement Dans la performance Qui est réalisée Tout à fait En fait c'est assez simple C'est-à-dire que Ça nous dépasse Ça nous dépasse C'est-à-dire que C'est certes C'est ma performance Mais c'est bien Au-delà de ça On représente Une entité Ça peut être une entreprise Ou une nation Et en fait On se doit d'être exemplaire Même si on échoue Même si on ne fait pas Les résultats Qu'on aimerait Le but c'est de montrer Des valeurs De montrer Qu'on a tout donné Qu'on donne le meilleur Un peu au quotidien Et pour moi C'est un peu Le moteur De tout ça C'est-à-dire que En plus moi Dans mon projet Je marque aussi Finalement L'histoire Je laisse une empreinte Pour tout un pays Et même pour plus Parce qu'à l'Aviron Du coup On n'était notamment Dans ma discipline Que quatre Africains Il y a aussi un continent Qui est derrière Donc on est porté Et une image d'une entreprise C'est aussi la même chose Si on adhère bien Aux valeurs de l'entreprise Pour moi On a envie de se donner Pour elle Et pas que pour soi Team Le podium Ça a été un moment Fort à Tokyo Cette deuxième marche Même si tu n'as pas eu le droit A ta Marseillaise Évidemment Non effectivement Mais ouais C'est un moment très fort En fait Ces jeux sont un peu à l'image De ma carrière Avec des traits bas Et des traits hauts Et heureusement Ça se termine plutôt bien Ça ne se termine pas Ça continue Ouais L'aventure Tokyo En tout cas C'est bien terminé Même si effectivement Elle continue Et ouais C'est un ascenseur émotionnel Où il y a tout Tout qui remonte En fait Ces dix dernières années Et même au-delà Qui se dit Qui remonte Et on se dit Bah voilà Il y a plus de vingt ans Je disais à mon père Je gagnerais les jeux Et aujourd'hui Je suis sur un podium Donc Donc voilà Et puis Il y a Juste avant En zone mixte Il y a aussi Sur le moment Même si on ne réalise pas trop On commence à prendre conscience Même si Tant que je n'avais pas la médaille Je me disais On ne sait pas Il y a peut-être Une décalification Qui va arriver Donc c'est pour ça Qu'on ne réalise pas Mais on ne se réjouit pas Trop non plus Parce que des fois Les disqualifications Arrivent plus d'une heure après Là j'étais un peu rassuré Parce que le podium A été très rapidement Après la course Donc je me suis dit Au moins Ils n'auront peut-être pas Le temps de me disqualifier Mais Effectivement C'est la prise de conscience Qui est un petit peu difficile Et le fait d'être loin De tout le monde Ça renforce Cet aspect là Et effectivement Le collectif Le fait de pouvoir Au moins le partager Avec mon guide A défaut de le partager Avec ma famille C'était quelque chose De fort Parce qu'effectivement Quand il y a une disqualification On le partage ensemble Quand il y a une victoire On le partage ensemble Et quand il y a une réussite C'est l'accumulation Des compétences De tous Même ceux qui n'étaient pas Là au jeu Comme je disais En fait Toute la préparation Elle a été préparée Par 5 gars avec moi Et donc il y en a Qui n'avaient pas la chance D'être avec moi au jeu Mais ils ont tous contribué A cette réussite Et ils vont être tous Rétribués D'une façon ou d'une autre Et donc Voilà Cette prime d'état Par exemple Elle va être partagée Et Tu la partages la prime ? Moi oui Je vais la partager Avec les guides Qui ne sont pas partis au jeu Effectivement Tu n'es pas obligé De le faire ? Non Je ne suis absolument pas Obligé de le faire Comme en meeting C'est des montants Moins importants Donc on ne partage pas Avec toute l'équipe Mais je fais 50-50 Avec le guide Qui court avec moi Parce que Sur les meetings Pour le moment Que ce soit Au niveau national Ou international Le guide N'est pas reconnu Au niveau des primes Et du coup On fait 50-50 Parce que Sans le guide Je ne courrais pas Mais sans moi Alors il pourrait être Sur des meetings Il pourrait courir Mais il ne pourrait peut-être Pas gagner Ces montants-là Ou accéder A ce genre de championnat Donc voilà C'est vraiment L'accumulation Des compétences De tous Et c'est le fait Que chacun Mette ses compétences Au service Du collectif Et d'un projet Et comme disait Dorian Que tout le monde Tire dans le même sens En fait Donc voilà C'est On ne peut pas Y arriver seul Comme le disait Privel Même si à certains moments On se sent très seul Parce que On a un peu Chacun notre lampe à soi On a un peu son rêve à soi Et qu'on avance Et qu'on se donne Les moyens Soi-même Il y a des moments Il y a des choses Qu'on doit faire seul On avance Mais il y a toujours Des gens pour nous soutenir Et effectivement Dans les moments de doute Il y a toujours Des gens pour nous Redonner confiance aussi Là une deuxième phrase D'Orient Dont il va falloir Se souvenir On ne peut pas Y arriver seul Même si quelquefois On se sent très seul Bon vous avez deux heures Qu'est-ce que je veux dire Je voudrais terminer Je voudrais terminer Sur Sur ce que vous êtes Aujourd'hui Et sur la manière Dont vous vous projetez À l'avenir Dorian Toi Est-ce que Est-ce que tu es Le même homme aujourd'hui Est-ce que tu as l'impression D'être le même homme Ou est-ce que tu as l'impression Que Toutes ces expériences À la fois humaines Et aussi personnelles Est-ce que tu as l'impression D'être quelqu'un d'autre En fait Aujourd'hui Je ne dirais pas Que je suis devenu Quelqu'un d'autre Parce que je pense Être vraiment Toujours le même Il n'y a rien qui a changé Maintenant C'est vrai que je vois Les choses un peu différemment Et c'est vrai que Je me rends compte De la capacité Qu'on peut avoir À aller bien au-delà De ce qu'on pense Être capable de faire Voilà On dit souvent Sortir de sa zone de confort Alors c'est une belle phrase Mais pour en sortir Il faut le vouloir Et pour le vouloir Voilà Il faut se lancer Dans le grand bain Donc il y a des moments Où ça va être difficile Et il ne suffit pas juste De se dire Bon bah c'est difficile J'arrête C'est vraiment d'y aller Et quand on est face à l'échec Et qu'on se dit Je ne vais pas y arriver Là on est clairement Hors de notre zone de confort Et quand on passe ce moment là Et bah c'est vrai que derrière On a des histoires Encore plus belles à raconter Et je pense qu'on peut Être fier de certains parcours Qu'on a Peu importe le parcours Mais de certaines expériences Qu'on a eues Parce que justement On est allé au-delà De tout ce qu'on pensait Pouvoir faire Et derrière D'être fier De ce qu'on a accompli Donc je dirais Que je suis le même homme Mais clairement Je vois les choses Un peu différemment Et aujourd'hui Je ne me fixe plus Vraiment de limites En me disant Que si j'ai un objectif Je vais me donner Les moyens pour réussir Et en mettant Les bons ingrédients Et bah ça peut le faire Et porter cette parole Je crois que c'est important aussi Aujourd'hui on l'a vu On le voit Moi je le vois Sur ma page Facebook Le nombre de gens Qui se fixent des challenges Qui vont se dépasser eux-mêmes Sur des ultra-trails Sur des marathons Là j'ai vu l'autre jour A Wistreham Des gens qui font du longe-côte Etc Enfin des gens Qui vont chercher vraiment Des choses au-delà d'eux-mêmes Il y a un message à porter On l'a vu dans la vidéo De Vivre tout à l'heure Avec ce sport sur ordonnance Toi tu fais partie aujourd'hui De ceux qui peuvent porter Cette parole-là Est-ce que tu te sens investi de ça ? Est-ce que tu te vois aussi Porter ces messages-là ? Ouais totalement Clairement Parce que moi C'est pas comme si J'étais arrivé Voilà On m'avait tout mis comme ça Tiens vas-y Va faire Koh Lanta Tiens sois champion de France De ce type Va faire le marathon des sables Non en fait A chaque fois Je me suis bougé pour y arriver Et voilà Moi j'ai grandi à Aéroville Enfin voilà Avec mes armes en fait Et voilà Je me suis construit Je me suis fixé des objectifs C'est vraiment important De fixer des objectifs Atteignables Et step by step On y arrive Et voilà Au début Je voulais faire Koh Lanta J'ai mis 10 ans à y arriver J'ai voulu faire du steeple Au début Je me qualifiais même pas Au championnat de France J'ai fini par être champion de France Je me dis On va faire un marathon des sables J'ai jamais fait de marathon Je me retrouve à faire 250 km dans le désert A serrer les dents A vomir partout A être blanc comme un linge Et puis me dire Ça va le faire Et une fois que je finis Bien sûr que je suis content Et aujourd'hui J'ai envie de dire Alors c'est une belle parole Croire en ses rêves Mais franchement Il faut y croire Parce que moi Il y a 15 ans en arrière J'avais rien de tout ça Et j'avançais J'avançais Et il y a toujours une petite voix Dans ma tête qui m'a dit Essaye, essaye, fais ça Et lâche pas Et voilà Aujourd'hui je suis quelqu'un d'heureux Et voilà Je suis coach sportif Et j'essaye de continuer A véhiculer les valeurs du sport Aujourd'hui c'est ce qui nous réunit Clairement on transmet beaucoup de valeurs Via le sport Et pour moi c'est l'école de la vie Et tout ce qu'on peut faire dans le sport On le fait dans la vie de tous les jours Et voilà Je suis très content De pouvoir transmettre un message positif Et voilà Si aujourd'hui je pense que les jeunes aussi Derrière Ils sont contents de me suivre Et de me voir etc C'est parce qu'ils se disent que Bah ouais Tout est possible en fait Toi tu te sens Frivel D'être ambassadeur aussi Pour le continent africain Par rapport au développement De l'aviron Qui reste encore un sport Comment dire Qui est en plein développement en fait Ouais tout à fait Il y a beaucoup d'opportunités Pour les sportifs africains Donc moi j'essaye Avec ma petite contribution De sportif D'un peu montrer la voie Mais après même Au delà de ça Au niveau local Je travaille beaucoup Avec la ville de Rueville Enfant de quartier Et finalement Qui avait des rêves Je remercie beaucoup mes parents Qui m'ont toujours dit Si tu veux Arriver quelque part Il faut que tu te donnes les moyens J'ai fait ce qu'il fallait Pour avoir des études Pour finir ingénieur Et puis après pour moi Il y avait cette dimension sportive Cette dimension sportive Et qui a fait que je me suis donné les moyens Et le but c'est de montrer aux jeunes De quartier Qu'en fait On peut Il n'y a rien qui nous en empêche Il faut se donner les moyens Il faut se bouger Il n'y a rien qui tombe dans la main Comme ça Donc moi On me dit toujours Que je suis devenu entrepreneur Parce que Mon projet est sportif Mais tout ça En fait Ça demande beaucoup de moyens Donc c'est trouver des sponsors Chaque année Mettre en place Toute une logistique Pour déplacer Mon bateau de 8 mètres Donc c'est de montrer Que j'y connaissais Pas grand chose Mais en fait On se renseigne On garde l'objectif en tête Et puis c'est possible Donc Donc se donner un objectif Alors atteignable ou pas Là je retrouverais un petit peu de rien Mais en tout cas pour ma vision N'importe quel rêve En tout cas moi j'ai un objectif Je me lance Je me lance le défi d'y aller Parce que Parce que je ne veux pas vivre Je ne veux pas vivre sur des regrets C'est pour ça que Quand je ne me suis pas qualifié en 2015 Du coup mes proches m'ont dit Vas-y si on t'aura des regrets Et que là finalement Je continue pour Paris Parce qu'avec les derniers jeux Ils sont super bien passés Mais il y a encore un goudinage fait Parce qu'il n'y avait pas Passé la série c'est ça ? Non même pas Mais en fait ce collectif Dont on parlait Que ce soit la famille Les proches Tous ceux qui me soutiennent Je serais un peu à domicile Donc de se dire J'ai encore le niveau Je peux faire quelque chose de grand Et puis de faire profiter Tous ceux qui me soutiennent Depuis tant d'années Et bah je ne veux pas avoir de regrets Donc vas-y Donc j'y vais Voilà vas-y Paris 2024 C'est demain Toi aussi Dorian Tu ne perds pas ça de vue Moi je suis ambassadeur Paris 2024 Donc je suis très content Voilà c'est pour ça Quand je parle d'objectifs atteignables Enfin on se comprend Voilà il faut avoir des rêves Et il faut se donner les moyens De réussir Mais demain Patrick Si tu veux être champion olympique Du 100 mètres Ça va être compliqué Avec tout le respect que j'ai pour toi Hussein j'arrive Voilà c'est bon le pari est lancé Il te reste 3 ans Non mais voilà c'est là-dedans Mais bien sûr que moi je suis ambassadeur Paris 2024 Et je vais suivre attentivement Tout ce qui va se passer Dans les prochaines années Et bah écoute En tout cas On sera tous les 3 déjà Mais il y en aura d'autres Avec toi Tim Parce que Tu vas aller la chercher Cette médaille d'or Paris 2024 Tu es aujourd'hui Moi je le dis Je le dis Je l'affirme Le meilleur sprinter du monde Chez les non-voyants C'est à la maison Que ça va se passer J'imagine que Déjà dans ta tête Ça se précise tout ça Bah ça se précise D'autant plus que Bon là on a 3 années Qui arrivent Et il y a Paris 2024 En mire effectivement Puisque toute mon équipe repart Il y a des championnats du monde À Kobe Mais avant Paris 2024 On a Paris 2023 Des championnats du monde À domicile Pour bien Pour bien Prendre la température avant Donc ça va être Ça va être très intéressant Et puis Ça va être que des Des années Où il n'y aura Que du Du niveau mondial Il n'y aura pas D'épreuves européennes Donc Donc il va falloir être Tout de suite dans le bain Dès 2022 Ça va être intéressant Et voilà Mais il y a plein de projets Aussi en parallèle Donc Ouais en musique Notamment Et puis je sais que Kessia tu lances un truc Un jeu vidéo C'est ça ? Tout à fait Donc là je pars sur un album Au niveau musical Je prépare un one man show Et en janvier et février Je sors Le premier jeu vidéo mobile Qui sera accessible À tout type de handicap Donc ça sera un jeu grand public Accessible à tout type de handicap Parce que jusqu'à preuve du contraire Le monde du jeu vidéo Bah se foutait totalement D'accessibilité On a vu que les constructeurs De consoles Commençaient à mettre Des options d'accessibilité Mais les éditeurs de jeux S'en contre foutent Et du coup Bah j'ai J'avais ce rêve fou Depuis que j'ai perdu la vue De faire mon propre jeu Et du coup Bah j'ai engrainé des gens Et J'étais dans ma connerie Et Et du coup On a réussi à financer Un premier jeu Qui devrait voir le jour En janvier et février Et Avec lequel on pourra jouer Avec le guépard blanc Voilà Et le guépard Je sais Si t'es un gentil gentil Je sais que Il y a aussi une cause A défendre C'est celle qui M'animait En ce début De De conférence Et qui est D'offrir Aux personnes Accessibilité Réduite De leur offrir Un quotidien Qui soit comparable Au nôtre Et Je sais que t'as un rôle A jouer aussi Par rapport à ça Mon team Bah tout à fait Tu disais Le mot offrir C'est le cas Parce que déjà Pour compléter sur ce jeu Ce sera un jeu Qu'on va proposer gratuitement C'était vraiment Une volonté Que Que tout le monde Puisse jouer ensemble Et tout le monde Puisse partager ensemble En fait Le partage La transmission C'était super important Pour nous Et pour moi Et du coup Voilà On parle Effectivement Beaucoup de Paris 2024 Où ça va être formidable Pour les Paralympiques Un truc de fou Moi Je ne vais pas Participer A l'emballage Général J'entends de voir Parce qu'effectivement Comme tu le disais Il y a encore Beaucoup Beaucoup de choses A faire Et il reste maintenant A peine 3 ans Enfin Moins de 3 ans Maintenant Donc voilà Il faut avoir Prendre conscience Je pense que Paris 2024 En fait C'est qu'une étape Et que Ce n'est pas C'est pas une finalité En soi Que ce soit D'un point de vue Sportif Ou D'un point de vue De tout ce qu'il y a à faire Sur la mentalité L'évolution des mentalités En fait D'un point de vue Du handicap Absolument Voilà J'espère que vous avez Vous avez apprécié Ces trois parcours Privel Dorian Et le guépard Qu'on peut Les applaudir Tous les trois Applaudissements Et j'apploue évidemment Tu te dis ça y est Tu te dis ça y est C'est terminé Merci à vous Merci à Christophe Meeting de Monteville Le 9 février On ne va pas l'oublier Merci à tous ceux Qui soutiennent Ce meeting Merci A E2SE Et merci à Vive aussi Merci à tous ceux Qui étaient aujourd'hui là J'espère que vous allez Vous rappeler Longtemps De ces trois témoignages Qui moi M'ont tous Un niveau Un autre bouleversé Merci Bonne soirée à tous Bonne soirée Un petit Oui Il y a quelque chose Différent Il y a quelque chose Différent Il y a quelque chose Différent Il y a un cocktail derrière Hein Un cocktail Il y a quelque chose Différent Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz